Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on cuisine ensemble une recette de cake salé avec du chorizo et du fromage de chèvre. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la réussite de notre recette. De la farine, des oeufs, des poivrons, du lait, des courgettes, une bûchette de chèvre frais, de la crème double et ici, du chorizo. Alors c'est simple, on va simplement préparer les légumes, les mettre dans notre robot ici, les mixer, mais pas en faire une purée, mais simplement une sorte de petite couscous de légumes, comme ça, à cru. Donc là, je coupe simplement, mais vraiment, des gros morceaux de légumes que je vais mettre déjà dans la cuve du robot. Donc le chorizo, on va faire attention, on va le pré-couper de façon à éviter d'avoir les tranches qui peuvent se coincer éventuellement sur les lames. Là, on va mettre un jaune, un rouge, et pour finir, un demi-vert. Et on mixe. Alors on commence par la première vitesse. Si on avait dû faire ça au couteau, je vous garantis que ça nous aurait pris au moins 20 minutes. On part préchauffer notre four à 180 degrés. On a préparé nos légumes, maintenant, on prépare la base du cake, en fait. On va prendre la farine. On met ça en deuxième vitesse. Là, on incorpore dans les 200 grammes de farine les 4 œufs. On incorpore les 10 cl de crème. Le filet d'huile d'olive, ce qui va donner le moelleux un petit peu à notre cake aussi. Notre sachet de levure. Et nos 10 cl de lait. Voilà, maintenant, on accélère un petit peu pour bien mélanger la levure, etc. Et là, on va rajouter, bien sûr, un peu de sel. Et un peu de poivre, quand même. On peut le mettre dans les légumes. Voilà, on va notre base, maintenant, qui est prête pour réaliser le cake. Et alors, vous venez, vous mettez tout. Regardez. Ça va déjà... Ça sent déjà bon. Je mélange. J'ai un moule beurré et fariné. Je vais verser le tout à l'intérieur de mon moule. Et il me reste à mettre le fromage. Voilà, vous coupez ça et vous venez mettre ça dessus. Ça va colorer aussi un petit peu à la cuisson. Voilà, on a mis notre fromage. Maintenant, on va en cuisson. 35 minutes à 180 degrés. Ouh là là, superbe. Prenez un couteau, vous piquez et normalement, ce que vous sortez, il ne reste rien. Alors, comme il est très très chaud, celui-ci, je vais vous l'offrir. Donc, n'hésitez pas, coupez de belles portions. Venez mettre des petites feuilles de salade à côté avec un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'huile parfumée comme on a déjà fait ensemble, sinon. Et régalez-vous en famille. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?